Finet a toujours mal au bras et cela m'a frappé lorsqu'il est arrivé envahi par une nuée de photographes et de caméramens à la visite médicale. Il était un peu bousculé et immédiatement il a touché et protégé l'intérieur de son bras droit. Faire un bon temps Baden Cook. Baden Cook protégé de Marc Madiot à la FDjeu.com Avant le dernier virage, il ne taquinera pas Marzoubeldia. Mais il va prendre une bonne place. On voit encore un qui va se battre ardemment pour la conquête du maillot jaune dans les jours qui viennent. Ça va être chaud dans l'esprit. Ardemment, c'est le monstre qui concerne Cook. Vaillamment, ardemment, on ne va pas dire méchamment, il n'est pas méchant. Il défend sa place. Un Australien qui sort du gauche contrairement à ses compatriotes qui viennent tous de la ville. 25e Panne Cook pour l'instant. Zubeldia toujours en tête. Les meilleurs français. Gaumont en 13e position. Flick 1G en 15e position. Jean-Patrick Lazon en 16e position pour l'instant. Il en trouve Thierry Ador. Il vient de dire, c'est Pierrick Fédrigo, il vient de dire, quelle horreur. Pourquoi ? Quelle horreur parce que c'est un parcours assez difficile. Avec les pavés, c'est dur. Surtout après la bosse, c'est dur d'amener du braquet. On a du mal à trouver le rythme. C'est vrai que c'est un faux plat descendant, mais il faut amener du gros braquet. Il faut avoir la puissance. Je pense que sur un parcours comme ça, c'est assez difficile de faire des gros gros écarts. Vos frères jumeaux, 10 ans derrière, Laurent Jalaber, votre idole, disait, pour les jeunes, il faut se lâcher. Enfin, il faut pédaler, il faut évacuer la pression. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, le prologue du tour, je vais dire, je ne suis pas un spécial des prologues, mais aujourd'hui, j'ai voulu tout mener parce que c'est un parcours où je peux m'exprimer parce qu'il faut amener un peu de braquet. C'est vrai que quand il faut amener une souplesse, je ne suis pas au mieux. Donc, j'espère avoir fait le bon temps. On regarde cette heure en éducation parce que je ne suis pas en tête. En tout cas, j'ai la confirmation que Laurent Jalaber n'est pas de bêtises. Merci, Fierry. Et pourquoi dirait-il des bêtises, Laurent ? On se le demande, Thierry. Petaki qui n'a pas fait un super temps. Non, non, 8-0-1. C'est étonnant, c'est étonnant, oui. Est-ce qu'il est réellement motivé ? Motivé, j'espère, je pense que oui, mais peut-être pas aussi en forme que ce que l'on peut imaginer au départ du tour. Roberto Heras, le lieutenant de l'Ensemble dans la montagne, d'Ossar 2 de ce Tour de France. C'est un vainqueur du Tour d'Espagne. Totalement dévoué comme toute la formation US Postal, Berry Floor évidemment, au leader américain. Pour l'instant, les coéquipiers d'Amstrong, Peña toujours deuxième derrière Zubeldia et Nkapi toujours quatrième du classement provisoire. En ce qui concerne Petaki, c'est un peu comme pour Zabel, son leader c'est Ivan Basso. Si la Fassa Bortolo aussi est placée Basso à l'avant, il n'a pas non plus trop intérêt à faire de gros efforts, donc à défendre la maillot jaune dès le début. On a peine à le croire, mais Laurent Lefebvre que vous voyez ici, plein cadre, est l'un des visages les plus souriants du peloton. Il est en plein effort, il a toujours le sourire qui lui barre le visage. Laurent Lefebvre, vainqueur d'étape sur le Dauphiné à Chambéry cette année. Roberto Heras, deuxième du récent tour de Catalogne, dominé par un coureur surprenant, Pecharoman, autre espagnol. La garde bleue d'Amstrong, le patron, le boss Armstrong lui-même, dit qu'elle est au moins aussi forte que l'an passé. Il y a un seul changement par rapport à l'équipe de l'an dernier, c'est Manuel Beltrán, autre grimpeur espagnol qui a rejoint la cohorte américaine. Laurent Dufault, au départ. Avec une équipe palestio qui tiendra la route sans aucun doute dans la montagne. Avec Nové, on l'a vu, avec Caocchioli, avec Dufault. Et Pellizzotti. Avec Franco Pellizzotti, qui est un jeune espoir italien. Trois fois, tout à l'heure, Laurent Jean-Paul Olivier les a remarqué, trois fois avant le départ. Il ne faut pas en oublier une, on ne sait jamais. Non, mais c'est un jeune espoir italien qui marche très très bien. Ils ont bal d'attos aussi pour les sprint, bal d'attos qui marchaient bien au début de saison. Ce sont toutes les équipes qui viennent autour avec leurs meilleurs éléments. Donc, ils essayent d'avoir, dans la première semaine des sprinters, pour amener quelques places. Voilà un spécialiste aussi. Oui, c'est un spécialiste, Ouvé Péchel. Alors, lui, quand il sourit, il ressemble à Popeye. C'est exactement Popeye, Ouvé Péchel. Je ne sais pas s'il a mangé des épinards, mais on va le savoir. S'il les a mangés, ça va l'éviter. En sept minutes. Le vrai spécialiste du contre-la-montre, Ouvé Péchel, ancien vainqueur du Grand Prix des Nations. C'était-il il y a deux ans, champion d'Allemagne du contre-la-montre, l'an passé. Il est parti décidé. Il est parti très décidé. On voit souvent dans l'attitude du coureur au départ, s'il part pour faire en temps ou s'il part pour faire la distance, simplement. Il y a une petite différence, la tension sur le visage, la façon de descendre de la rampe et de lancer son vélo. Quelquefois, on part décider, mais on s'éteint vite aussi. Surtout quand le départ est en côte, comme ça. Un départ comme ça, en principe, au bout de 5 à 700 mètres, on sait déjà si on va être dans un grand jour ou alors dans un jour de galère. Chavanel. Si de la Chavanel parlait de ses grands projets contre-la-montre tout à l'heure, avec son premier succès. Dans l'épreuve de vérité lors du circuit de la Sarthe. C'était au mois d'avril. Sylvain qui a eu du mal ces derniers temps dans ses performances, terriblement marqué par le décès de son ami, Fabrice Salençon. Et qui apparemment marche très bien. C'est vrai qu'il a... On le lui souhaite. Oui, bien sûr. Il a un petit souci psychologique en ce moment. Il faudrait qu'il arrive à l'extérioriser, même si c'est difficile. Sylvain Chavanel avec ce maillot des brioches La Boulangère, donc ses manches blanches créées spécialement pour le Tour de France, on vous le disait, pour éviter de les confondre avec les maillots de l'équipe italienne Saeco. Qui est toute en danseuse là, avec un gros braquet. Je pense que s'il y avait un point intermédiaire en haut de la côte, à mon avis, il est parti pour faire un temps en haut de la côte. Et bien on souhaite que vous ayez raison Laurent, on va regarder ça, non pas en haut de la côte, on n'aura pas le point intermédiaire, mais on l'aura à mi-course après 3 km de sang. Le problème c'est de partir fort, ça c'est une chose, et ensuite il faut s'en remettre, et pouvoir embrayer, et réaccélérer juste après la montée. On le disait tout à l'heure, et dans les longues lignes droites, la première moitié du parcours, un vent légèrement favorable, et le final c'est là que ça devient dur, le vent est légèrement contraire, toujours sur les lignes droites. Ce qui rend la progression des coureurs très difficile, et les plus puissants sont ceux qui marquent la différence à cet endroit là, ou qui faiblissent pour les plus faibles. Du haut de ces 300 mètres, la tour Eiffel vous contente, le Champ de Mars, l'école militaire en haut, le Trocadéro en bas, si, mais nous ne le voyons, nous ne le verrons pas pour l'instant. Et c'est autour de cette tour Eiffel, donc, avec le village du Tour de France, vous le voyez exactement sous la tour Eiffel, le pont de Viena, ce sont les premiers mètres. De ce prologue du Tour de France, avec, vous le voyez, de nombreux spectateurs massés, part et d'autre, sur les trottoirs, et la rampe de lancement, rampe de lancement qui sera inaugurée d'ailleurs pour le contre la montre par équipe, celle qui existait autour d'Espagne autrefois, ça permettra d'avoir les neuf coureurs côte à côte. Et l'ancien champion du monde, Romance Van Steins, est au départ, Van Steins, sacré, à Plouet, en l'an 2000, en Bretagne, champion du monde. Il n'est pas parti pour faire un temps, on voit la différence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il vise le maillot vert, pas trop de points au début quand même. Pas avant la troisième étape, au mieux. Il s'en fout du complet du départ, mais... Ici Dronozal, le jeune de la Honda C, qui avait été excellent l'année dernière. On ne l'a pas vu au départ, mais il devait être motivé au départ. Oui, parce qu'il va faire un montant. Il va faire un meilleur temps que Van Steins. Cette formation s'est toujours groupée, elle en passait deuxième, cinquième, sixième du tour au classement général. Et pourtant, une course en dedans, sans peser sur la course, un peu comme la formation Télécom. Et on souhaite que pour ce tour du centenaire, il y ait un peu de folie, un peu d'aventure, un peu d'audace pour tenter au moins de contester la suprematie de Lance Armstrong. Il se retourne ici Dronozal, il est pour l'instant 27e. A 18 secondes, Zubeldia, toujours en tête de ce prologue du Tour de France. Alors, Tigor Starloza est au départ. Le jeune Espagnol qui découvre le tour. C'est Inigo Chao, qui est de sa famille, qui l'a fait venir chez Vincent Lavenu. C'est lui qui a remporté le Tour de Nunder cette année. Des premières épreuves du calendrier en Australie. Alors, on va faire un petit point des sprinters. C'est Jean-Christophe Ronquelo qui nous transmet ces informations. Zubeldia, on le disait, toujours en tête pour l'instant. Pollack étant 12e position à 13 secondes du leader. Ensuite, il y a Jean-Patrick Nazon, même si Jean-Patrick, avec beaucoup de modestie et peut-être de lucidité aussi, disait, moi, je ne suis pas dans le premier rang des sprinters, je ne peux pas me considérer aussi bien que les autres. Ensuite, c'est Baden-Cook, avec 5 secondes de retard sur Pollack. Et puis, un peu plus loin, Fred Rodriguez. 8 secondes de Pollack, Olaf Pollack, un Allemand qu'on connaît peu en France, mais qui est un redoutable sprinter. Moi, que je connais très bien. Il a fait beaucoup de courses par chez lui, en Allemagne, des courses, on dira, d'importance moyenne, mais une pointe de vitesse plus que raisonnable. Il a souvent battu Eric Zabel au sprint, un très, très bon sprinter qui découvre le tour et qui devrait nous surprendre, je pense, en les sprints. Ils ont quelques bons sprinters, comme ça, en Allemagne, qui sont dans des équipes de 2e division, donc on ne va pas sauver, mais pas souvent, mais il y a des Schweda ou Radochla aussi, ils sont des garçons qui sont rapides, mais bon, malheureusement, ils sont des équipes de 2e division, on ne les voit pas beaucoup dans les courses françaises, connues tout au moins. Maintenant que les Rollstinners sont en 1e division, on les retrouve sur le tour et on s'en réjouit. Le spectacle sera intéressant. Fred K0, qui est là pour épauler Jan Ulrich dans la montagne, l'ancien vainqueur du Tour d'Espagne. Il avait été étincelant dans le Tour d'Espagne. Étincelant et à la dernière seconde, Bernard, parce que ça a été joué le dernier jour. Le dernier jour, oui, il avait rattrapé, on ne peut pas rattraper, mais il avait dépassé Sevilla dans le contre-la-montre, assez fortement d'ailleurs. Je ne sais pas si Sevilla s'en est vraiment remis depuis d'ailleurs. Pas réussi grand-chose de bon depuis un an et demi. Laurent Dufault, il en a dit tout à l'heure qu'il avait une belle allure, mais avec le temps, il a perdu un peu d'efficacité, Laurent. Mais c'est un bâton lui aussi. Oui, et puis son terrain, c'est la montagne. Ce n'est pas ce style de parcours. Malgré tout, il fait un bon temps. Thierry Haddon, vous êtes avec Laurent Lefebvre. Dieu merci, vous avez retrouvé votre sourire, parce qu'en partant, il parait que vous ne l'aviez pas, Laurent. C'est exceptionnel. Je suis toujours un peu stressé la veille du départ du Tour de France. C'est le prologue, c'est une épreuve très stressante où il faut vraiment se concentrer énormément. C'est vrai que j'étais concentré sur mon sujet, mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu stressé, mais là, ça va mieux. Satisfait des 6,5 km que vous avez fait aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que les prologues, c'est toujours une épreuve vraiment difficile où il faut se donner au maximum. Mais bon, je suis satisfait, j'ai donné mon maximum. Le temps, je ne sais pas trop, mais bon, ça va. Merci, Laurent. On sent que les grosses pointures approchent. Il y a de plus en plus de micros autour de moi. Oui, les grosses pointures approchent. On voit Lance Armstrong qui s'échauffe. On a vu partir Swartograddy dans son maillot de champion d'Australie. Et que Lance Armstrong précisément désignait comme un rival extrêmement dangereux pour ce prologue. du Tour de France autour de la Tour Eiffel. Ouvet Peschel, il est 14e. Il a 15 secondes de Zubeldia qui a vraiment fait un truc. Alors que Paolo Bettini, dans son beau maillot de champion d'Italie, est sur la rampe de lancement. Et qui s'était blessé dans Gangway-Leghem, qui a dû faire une croix sur les classiques belges de printemps où il brille désormais régulièrement. Et le voici revenu en pleine forme. C'est de bonne augure pour le Tour, en souhaitant qu'il soit là pour animer la course et non pas pour préparer les classiques de fin de saison. Bettini, c'est un coureur qui a énormément de classe et qui peut nous régaler dans la montagne et dans les étapes de moyenne montagne. Bernard et Laurent, je crois, entendre une douce voix encore derrière Swartogradie. On va essayer de l'écouter un peu derrière le champion d'Australie. des encouragements de Roger Leger. Sylvain Chavanel va être loin. Sylvain, à l'arrivée de ce prologue, 70e, 74e, un peu plus de 30 secondes de Zubeldia. Et le retrouve au Grady. Armstrong le disait effectivement à son sens, l'un de ses rivaux principaux sur ce prologue. Au Grady, il a intérêt à faire un bon temps parce qu'il peut reprendre des bonifications. Son équipe peut faire un excellent temps dans le contre-à-la-monde par équipe donc il peut espérer prendre le maillot jaune et le garder jusqu'à jusqu'à l'étape de Morzine. Sandy Kazar, l'un des jeunes prometteurs du cyclisme français, vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse devant Kim Kirchhen, le luxembourgeois. Bernard, il se trouve qu'un de vos amis luxembourgeois hier vous racontait l'anecdote parce que pour l'anniversaire de Kirchhen que Kazar a battu au Tour de Suisse d'une manière incroyable, il était échappé. Sandy Kazar, le peloton est revenu, il s'est fait dépasser par Kirchhen. Kirchhen s'est dit « Kazar, il est complètement cul, il ne va jamais me battre. » Kazar l'a redoublé. Eh bien, le cadeau d'anniversaire offert par les luxembourgeois à Kirchhen battu par Kazar, c'est un casque avec des rétroviseurs. Kazar qui a fait 13e du Tour d'Italie. Ça, c'est une performance aussi qu'il faut souligner. ça veut dire que sur trois semaines, c'est un coureur qui est capable de faire quelque chose d'important, de bien. Souhaitons qu'il ait bien récupéré de ses efforts du Giro, du Tour de Suisse pour ce Tour de France. En tout cas, c'est un coureur d'avenir. C'est ce qu'on attend des jeunes français. On sait bien qu'on ne pourra pas gagner le Tour, mais c'est qu'ils améliorent leurs performances par rapport aux années précédentes. Sandy Kazar, espoir du cyclisme français, Gonzales au départ et Sylvain Chavanel avec Thierry Haddor. Qui tente de récupérer, c'est vraiment dur, un peu déçu, 7 minutes 58 sur les 6 km 500. C'est peut-être un petit peu au-dessus de ce que vous espériez. Non, non, c'est un prologue. L'année dernière, j'ai mal débuté le Tour et j'étais de mieux en mieux. J'espère que cette année, ça fera la même chose. Je suis un petit peu mieux sur ce prologue que l'année passée. Donc pour moi, c'est plus important. Ça vous a paru vraiment très difficile ? Oui, il faut se mettre dans le rythme dès le départ. Ça monte en léger faux plat sur des pavés. Donc il faut être dans le rythme de tout de suite et puis après, il faut pouvoir relancer derrière après la descente. J'avais un 54-11 en braquet. Je tournais sur le 54-12, 54-13. J'arrivais pas à emmener le 11. Mais je ne suis pas déçu. Vous pensez que c'est un terrain qui va convenir à votre coéquipier désormais champion de France Didier Ousse ? Je pense que oui. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de braquets, qui a la force. Donc j'espère. Là, il a en très bonne condition et j'espère que sur le prologue, il n'aura pas trop la pression mais qu'il va pouvoir gérer ça à sa façon. Merci Sylvain, on se retrouve bientôt. Nous avons vu arriver Miquel Astarloza, l'Espagnol d'AG2R Prévoyance. cinquième temps à 10 secondes de Zubeldia, performance remarquable de ce coureur espagnol de Vincent de l'Avenue qui découvre le Tour de France. Très très bien. Il a bien démarré le Tour. Il faut que ça continue. Paulo Bettini sur qui l'on courante pour dynamiter le peloton notamment dans les premiers jours le nouveau champion d'Italie. Il a pris le virage extrêmement serré. Il est passé un peu près là, je pense qu'il s'est fait peur. Il a laissé la pédale en haut. En tout cas, tout petit instant pour être sûr de ne pas l'accrocher. On va peut-être verrer un peu plus large cette fois. Bettini, Bernard, il est le rang dixième autoritaire média à mi-parcours à quatre secondes de Zubeldia. Lui, ce n'est vraiment pas un spécialiste du contre-la-montre, Bettini. David Moncoutier, il vient de gagner l'étape reine de la route du Sud dans les Pyrénées par un collinelli le port de Balès. Il était le meilleur français du Tour l'an passé. Il avait fini treizième et lui, c'est ce que veut dire courir, en tout cas rouler dans Paris parce qu'il a habité un bon bout de temps à Paris mais banlieue est, enfin banlieue est dans la partie est côté de Bastille et de Nation. Il est reparti dans le Sud-Ouest désormais, c'est sûrement beaucoup mieux pour pouvoir s'entraîner pour son métier de coureur cycliste professionnel. Il repart très motivé, David Moncoutier, enfin débarrassé de ses soucis d'allergie, de ses problèmes respiratoires de ces dernières semaines. Il a gagné le Tour de l'avenir en 1994. Il a déjà gagné le Tour d'Espagne. Angel Cazero, ancien vainqueur du Tour d'Espagne, ici pour aider Yann Ulrich dans le Tour de France. C'est dommage de voir un coureur comme ça, un coureur qui a gagné la Vuelta être ici pour aider et Ulrich. Comme Eras, le Chermstrang. Oui, 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 oui. Je trouve que ça dévalorise un petit peu la Vuelta qui est quand même une... Voilà un coureur qui est nouveau sur le Tour aussi. Danilo Di Luca. Quand on parlait de mettre le feu avec Bettini, on peut aussi compter sur lui. Son surnom, DiCaprio, une belle gueule, souvent brillant, alors que Stuart O'Grady dans son maillot de champion d'Australie en termine. Il ne gagnera pas ce prologue mais il va certainement réussir un bon temps. Il comptait se placer pour aller vraiment acquérir le maillot jaune, il l'espère, dans les prochains jours. On fera le point dans un instant par rapport aux autres sprinters car c'est important pour le maillot jaune des jours prochains, pas immédiatement pour le premier maillot jaune du Tour 2003. Spartogradie en 7 minutes 48 à 20 secondes de Zubeldia. 20 secondes ce n'est pas beaucoup. Une bonification à l'arrivée de main c'est 20 secondes. Et les sprinters pour l'instant. Donc Pollack le meilleur à une seconde Nason et Kirsipou. À 3 secondes Baden-Cook. À 5 secondes pour Spartogradie. Il y a 7 secondes Fred Rodéguez. À 14 secondes Robbie McEwen. 16 secondes pour Eric Zabel. 17 pour Jimmy Casper et 18 secondes pour Alessandro Petacki. Ça veut dire que tout le monde est finalement dans un mouchoir. Donc la première place pour l'instant en 7, 28, 26 suivi à 3 secondes entre eux font en quelque sorte un tir coupé pour l'astrologue. Paolo Bettini qui se bat comme un petit lion. Il se fait mal. Il ne pense pas à demain. Vous vous rendez compte il a perdu 15 secondes dans la deuxième partie du parcours. Comme la majorité des coureurs ils faiblissent beaucoup sur la fin. Autrement dit le contre-la-montre peut se perdre au début mais il se gagne surtout dans les deux derniers kilomètres. Sur la ligne d'arrivée Thierry Haddon avec Stuart O'Grady. Stuart qui bien sûr pense cette semaine dans Mario Jaune il a tout donné. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de mal à récupérer parce que c'était vraiment un parcours difficile. Vous avez fait un très bon chrono. C'est toujours mieux mais bon c'est très mieux pour la prologue. c'est la Tour de France. C'est le premier jour en attente pour le grand moment et tout le monde va donner 100% et c'est le maximum. Vous avez fait un bon temps parce que vous êtes dans les temps des autres sprinters et tout ça promet pour les 2-3 jours qui viennent. Oui c'était le gros objectif pour moi pour finir environ le 20 secondes de la meilleure temps. Comme ça ça va être la grande bagarre pour le sprint bonif pour le meilleur jour. Vous avez deux objectifs le jaune d'abord c'est la première semaine et le vert à la fin sur les champs. Oui ça c'est l'objectif. C'est jamais facile mais bon c'est toujours le même objectif. Bon c'est une belle bagarre cette année pour le meilleur au vert. Merci Stuart D'Arc. Avec le maillot d'Australie de championne d'Australie vous avez déjà du jaune et du vert. Vous êtes habitués toute l'année. Merci. Ça porte le bonheur d'utile. Alexandre Vinokurov sa meilleure saison dans les classements. Vainqueur de Parénise, Vainqueur de Lamsen Goldres, Vainqueur du Tour de Suisse. Alexandre Vinokurov terriblement marqué et meurtri par le décès de son ami Andrei Kivilev sur Paris-Nice au mois de mars dernier qui lui a dédié ses victoires dans Paris-Nice au Mont-Faron puis ensuite dans l'Amsen Goldres. Ça tombait exactement 40 jours après le décès de son ami et il paraît que dans leur pays au Kazakhstan c'est le dernier jour où l'on salue des morts avant qu'ils partent vraiment. Et il a vraiment gagné pour lui comme si là il avait récupéré une force supplémentaire. Sandy Kazar bouche ouverte en train de chercher de l'air dans les derniers mètres. Il est sur la ligne Sandy Kazar 33ème place à moins de 20 secondes de Zubeldia et à plus de 50 km de moyenne. C'est pas mal la moyenne est très élevée. En fait il ne faut pas tellement regarder la place ni les écarts. Le second est déjà à 3 secondes et le troisième à 9 secondes donc il y a quand même des écarts importants. Victor González vainqueur du Tour d'Espagne l'année passée donc on attend beaucoup c'est une énigme sur ce Tour de France. Sur le Tour d'Italie il n'a pas été très bon il a gagné en contrôle à montre mais on attend de lui qu'il soit devant dans le classement général ici sur le Tour. Il ne devait d'ailleurs pas participer au Tour de France c'est parce qu'il n'a pas vraiment réussi son Tour d'Italie. Il a sans doute été sermonné par Giancarlo Ferretti qui je crois sait faire dans le genre sermonner ses coureurs et donc il est ici au Tour de France. Là il n'a pas pris de risque dans le virage il a perdu au moins 3 secondes dans le dernier virage c'est un petit peu dommage parce qu'il a quand même réalisé jusque-là mon parcours apparemment. 47ème classe oui ça changeait pas grand chose. avec Imoff les hommes de base de la formation I.S. Postal Berry-Fleur de l'Anne-Samsong et un homme qui sait faire contre la montre champion olympique du contre-la-Monte champion olympique à Sydney vu qu'il avait trosté les titres sur la piste dans les prologues il se défend toujours bien mais jamais très loin c'est vrai qu'il a été un garde bleu il a débuté sur la piste sur la poursuite et Kimoff il y a un an et demi Bernard il avait eu l'idée saugrenue d'arrêter sa carrière il est même devenu directeur sportif pendant quelques semaines ça n'avait pas duré dans la formation I.T.I.R.A. formation russe il s'est rendu compte en fait que la vie des coureurs elle était quand même pas mal elle était sympa qu'est-ce que ça veut dire Laurent vous allez reprendre le vélo moi ça va très bien mais je veux dire quand on s'arrête on se rend compte que finalement c'était pas si mal que ça donc non je pense que s'il est revenu à la compétition à l'âge de l'île c'est qu'il aimait encore beaucoup ça et qu'il s'est arrêté trop tôt après Salgon l'homme de Pornichet qui a eu maille à partir avec Lance Armstrong dans le Dauphiné Lance Armstrong l'a accusé d'avoir attaqué alors qu'il avait chuté et le Texan a de la mémoire il était allé le chercher dans l'étape qui se terminait à Briançon lorsque Algan avait tenté de démarrer et il faudra sans aucun doute qu'il soit diablement fort Patrice pour s'imposer dans une étape comme il l'avait fait si bien l'an dernier cette étape aux premières victoires d'un Français l'une des deux victoires d'étape des Français l'an passé avec Richard Viren Coventus il peut espérer qu'Armstrong et son équipe seront concentrés surtout sur la victoire du Tour ça leur fera oublier un petit peu les querelles passées oui et puis Algan Algan c'est un coureur qui est leader de son équipe unique leader chez Jean Delatour et qui cherche encore après une victoire cette année on peut comprendre qu'il soit nerveux par moments et qu'il a attaqué ce jour là mais à mon avis c'était bien évidemment pas parce qu'Armstrong était tombé il devait ignorer qu'Armstrong était au sol et c'est une coïncidence ça fait une chose pour lui Alexandre Vinokurov de cette équipe Télécom on se pose des questions sur cette équipe Télécom vont-ils mettre le feu vont-ils rendre la vie impossible de la Land Samson c'est ce qu'ils disent en tout cas ce n'est pas vraiment ce qu'ils faisaient ces dernières années alors est-ce qu'avec Vinokurov est-ce qu'avec l'imprévisible Botero ils vont pouvoir attaquer régulièrement donner du piment à la course et menacer Amstrong on le souhaite évidemment vous avez vu la cadence de pédalage d'Ekimov ça ça tourne ça tourne au rond même si on est dans la descente ça fait une bonne cadence comme la réinitie en quelque sorte Lance Armstrong la réapprise à pédaler David Rebelline départ diteur de l'équipe allemande Keroen Steiner un très bon coureur du peloton international mais qui n'a pas souvent participé au tour c'est sa deuxième participation seulement qui visera très certainement une victoire d'étape c'est un coureur très malin il est malin c'est un coureur complet assez bon sprinter un peu redoutable quand même quand les arrivées sont difficiles mais il commence également à avoir de l'âge notre ami Rebelline dans la ligne d'arrivée Oscar frère et l'ancien champion et avec Thierry Haddon David Montcoutier oui David qui est presque chez lui même s'il n'habite plus à Paris il s'est beaucoup entraîné dans Paris pour tout à fait sur ces routes là satisfaites votre contre de ce prologue ? oui bon satisfait je l'ai fait à fond j'ai eu deux sauts de chaîne parce que bon sur l'étendez c'était pas évident c'était pas trop un circuit non venu pour moi c'est une mise en route pour le tour et bon voilà j'ai fait le maximum aujourd'hui quelques conseils à David Millard avant qu'il part ou pas ? quelques conseils il faut être fort du début à la fin un prologue c'est court et donc il connaît bien le sujet je pense qu'il sert un truc là-dessus je pense que c'est très important pour l'équipe que finit ce prologue vous avez beaucoup parlé de ça depuis quelques jours oui c'est vrai que ça peut être un des objectifs avec David Millard s'il peut prendre le maillot ça serait vraiment un tour qui débuterait très bien pour Pofidis donc on compte sur lui et on espère qu'il va pas avoir de problème et qu'il se fera au mieux merci David juste un petit mot pour vous dire qu'on n'a pas eu Sandy Kazar parce qu'il est allé donner sa roue avant à Bratley Magui parce que c'est une roue spéciale qui est en carbone c'est pour ça il est parti tout de suite lui-même merci pour cette précision Thierry sur la ligne Vladimir Karpets en 5ème position Karpets c'est un Russe c'est le plus grand du tour 1m93 comme on dit Flick 1G c'est le plus jeune du tour et il vient de faire une performance tout à fait remarquable il ne parle pour l'instant ni espagnol ni anglais ni français et Eusebio Unzoué avait un peu du mal hier nous sommes directeurs sportifs à nous faire des traductions voilà un coureur qu'on attend dans la montagne pour donner la répartie Lance Armstrong Ivan Maillot il nous a animé le Criterium du Dauphiné ah bah là il a rangé son casque visiblement il aurait eu l'effet de ne pas en mettre c'est obligatoire oui il y avait d'ailleurs une recommandation de l'UCI d'avoir des casques protecteurs et non pas des casques profilés pour les contrôles à montre c'est vrai les casques de contrôle à montre ne sont pas sécurisant du tout c'est juste pour l'aérodynamisme je suis un peu surpris d'ailleurs qu'on n'ait pas encore un petit dessin de Bernard Chenez mais à mon avis il le prépare pour demain Stefano Garzelli ça signe deux fois je suis près de Maude Gorge ces derniers jours ça va mieux désormais Garzelli dominé par Simoni dans la montagne lors du dernier Tour d'Italie qui peut lui aussi si tout le monde se ligue contre le super favori Lance Armstrong peut éventuellement participer à créer un climat d'insécurité autour du grand favori du Tour c'est bien là le problème pour arriver à trouver une ligue comme ça contre un leader c'est pas facile à mettre en route ça le champion de France Didier Rousse magnifiquement sacré dimanche dernier à Plumelaine dans le Morbihan 80 km d'échappé solitaire une course pleine de panaches une victoire qui a fait pleurer toute la formation la boulangère de Jean-René Bernodeau et Philippe Rimbaud un succès dédié naturellement à leur ami Fabrice Salençon décédé début juin et une équipe qui est donc repartie vers l'avant avec ce succès d'un homme ô combien solide Didier Rousse même s'il s'était cassé la clavicule l'an dernier il avait fini en revanche 11e du Tour il y a deux ans il amène un très très grand braquet Didier parce qu'il vient de sortir de la partie favorable la descente et contrairement à Ekimov il tournait pas beaucoup les jambes Laurent Brochard les anciens vont bien dans le cyclisme français Laurent Brochard plein de punch cette année on l'a vu dans le Criterium International on l'a vu dans Paris Camembert et son fameux mur des Champauds avec ses pentes impressionnantes à 18% on l'a vu plus récemment dans le Tour de Castileone en Espagne un homme qui a fait beaucoup de bien à Vincent Lavenu chez SG2R Prévoyance c'est ce que le directeur sportif dit et tous ses équipiers aussi Ekimov un très bon temps pour Vietzestav Ekimov ils vont être costauds dans le contre-la-monde par équipe c'est maillot bleu Ekimov sur la ligne et il est 3ème un peu plus de 8 secondes de Zubeldia il discute son 13ème Tour de France Vietzestav Ekimov et il prend place donc derrière Emar Zubeldia l'Espagnol derrière Peña son coéquipier colombien de l'US Postal riche en 4ème position et une 4ème en 5ème Rigg Verbreug au départ l'un des rares belges l'un des 8 belges au départ ancien spécialiste des prologues Rigg il n'est pas très en forme en ce moment il avait remporté il y a 2 ans le prologue du Tour d'Italie et une moyenne effarante de plus de 58 km à l'heure rendant le dos tout plat un fort vent prenne la mer mais il est tombé sur le Tour d'Italie et il s'est fait mal il s'est déboîté l'épaule mais c'était pas la bonne parce que d'habitude il y en a toujours une qui a une épaule folle et qui s'est déboîtée tout le temps ça c'est son grand souci quand il enfile le maillot leader d'une équipe ou un maillot distinctif il se déboîte l'épaule un des grands dangers pour lui aussi c'est de prendre une valise avec la mauvaise épaule parce qu'elle sort cette épaule il me racontait hier qu'en tombant au Tour d'Italie il s'est déboîté la bonne en fait celle qui ne s'est déboîtée jamais donc là il était fort embarrassé vous connaissez ce visage vous l'avez vu souvent sur le Tour de France Jan Ulrich vainqueur du Tour en 97 4 fois 2ème qui revient il n'avait participé à aucune compétition pendant 14 mois une blessure puis une suspension il est revenu au circuit de la Sarthe début avril où il a croisé Lance Armstrong pendant un peu plus d'une journée il dit ce n'est pas cette année qu'il faut compter sur moi pour un duel avec Armstrong mais 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 il est revenu il s'est sorti de ses démêlés avec son ancienne équipe Team Coste ses problèmes financiers la Bianchi lui a offert une nouvelle équipe Bianchi qui a repris la plupart des coéquipiers de Jan Ulrich Ulrich a remporté le Tour de Cologne il en était absolument ravi il a fait le Tour de Suisse le Tour de la main d'abord puis le Tour de Suisse pour se préparer je ne vais pas dire tranquillement mais en tout cas pour rechercher la forme et on souhaite qu'il soit bien sûr à son meilleur niveau tout comme Christophe Moreau on ne va pas dire que Christophe Moreau est un revenant mais après son tour catastrophique de l'an passé où il avait chuté à 4 reprises avant d'abandonner on espère retrouver celui qui avait gagné le prologue il y a 2 ans à Dunkerque c'était le premier maillot jaune du Tour de France et c'est le seul coureur de ces dernières années à remporter le prologue et à ne pas parler anglais on a eu Bornemann on a eu Millard on a eu Armstrong et entre eux et bien il y avait Christophe Moreau posture classique la langue qui sort est manifestement très motivé il l'a dit et ça se confirme il est parti fort là on sent beaucoup de conviction dans son départ il faut partir vite de toute façon et essayer de terminer à fond il n'y a pas de secret dans le Contre la Montre et surtout dans un prologue ça va se jouer à coups de centième peut-être entre les meilleurs donc tout est bon il ne faut pas partir en gardant les forces pour le final on vous laisse l'entière responsabilité de vos dessins et de vos écrits M. Bernard Chenez le masque de Richard Virenque deuxième du championnat de France à Plume Lake dimanche dernier il a oublié le tuba quand même dans sa course de prédilection le Tour de France il avait gagné l'an passé on s'en souvient bien sûr au sommet du Ventoux à l'issue d'une très longue échappée il avait su résister à Armstrong ainsi que Boucherov et Boucherov avait été lâché le petit russe de Vincent Lavenue lâché par Richard Virenque qui avait cueilli une superbe victoire au sommet du géant de Provence Didier Rousse dans les derniers hectomètres de ce prologue contre la montre initiale du Tour de France 2003 le champion de France en deuxième position en deuxième position à trois secondes Victor Hugo du surprenant et Marc Zoubeldia j'ai fait mal là Didier il est vraiment l'impression qu'il a de la peine à finir les 20 derniers mètres j'ai l'impression qu'il avait fait une petite erreur de braquer peut-être c'est vrai qu'il est un coureur puissant qu'il y a même de grands mais il ne s'est-il pas laissé trompé par ce parcours qui semblait au départ facile et qui finalement est très dur en réalité c'est très technique dans le départ parce qu'on doit rouler vite mais surtout pas ça va mettre dans le rouge ils font garder un peu pour bien relancer dans la descente et surtout pour bien finir les deux derniers kilomètres de plat Iban Maillot Iban Maillot dans la dernière ligne droite il sera derrière son compatriote et coéquipiers Zoubeldia Iban Maillot qui avait concurrencé Armstrong dans le Dauphiné qu'il avait lâché dans le Galibier Iban Maillot il va faire quand même une belle performance il est 29e à 17 secondes alors que Thierry est avec Didier Roux sur la ligne oui qui est au classement provisoire a laissé 16 secondes dans la vagare 24e temps provisoire un peu déçu Didier non 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 parce que c'est un prologue ça reste un prologue quoi mais je vais de bonnes sensations maintenant bon ça se joue des fois pas grand chose on a vite fait de perdre 2-3 secondes maintenant bon non je suis satisfait quand même parcours difficile ouais exigeant ouais parce qu'il faut être présent tout le temps il faut être en prise il n'y a pas un moment de récupération bon c'est un petit peu une affaire de spécialiste je pense aussi quand on compte le lien droite il faut allier la vélocité le braquet à la fois bon c'est assez spécial quand même première sortie en bleu-blanche quand même première sortie ouais mais bon ça va quoi on verra demain merci Didier un chrono important un chrono important ami parcours le meilleur temps provisoire établi par Jan Ulrich meilleur temps provisoire après 3 km de 100 cours de la reine avec une seconde d'avance sur Zubeldia Jan Ulrich pour son retour dans le Tour de France vous le voyez une seconde d'avance sur Zubeldia qui a pour l'instant le meilleur temps provisoire à l'issue des 6 km 500 et Jörg Viakche était à ce moment-là en deuxième position Jean-Marc Viren lui est naturellement plus loin mais ça veut dire qu'il n'est pas venu pour rien Ulrich et ce sera intéressant de savoir comment il finit parce que la deuxième partie du parcours est toujours celle où les favoris font la différence Laurent Brochard va faire un bon temps Laurent Brochard qui avait terminé 6e l'an dernier du prologue à Luxembourg deuxième français derrière le dénommé Laurent Janabert deuxième à 2 secondes d'Amstrong Laurent Brochard coureur plein de punch ses 35 ans ne lui pèsent pas le coureur Sartois il est encouragé là ça doit lui faire plaisir il se bat très très belle performance le Brochard 12e position à 11 secondes démarre Zubelbia c'est le meilleur français pour l'instant alors que Christophe Moreau son temps a mi-parcours au contraire loin 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 18 secondes de retard sur Ulrich et 151ème pour l'instant de manière surprenante Tyler Hamilton c'est très étonnant très très étonnant 18 secondes ça va à 151ème je crois qu'il y a une erreur parce qu'il ne peut pas être 151ème à 18 secondes c'est étonnant je ne sais pas s'il faut se fier à ce classement 18 secondes en 3 km c'est énorme on va vérifier évidemment si l'information est bonne l'information qui nous est transmise en tout cas qui signifierait pour l'instant une contre-performance de Christophe Moreau dans ce prologue même si c'est vrai qu'il a été moins bon ou un incident mécanique naturellement ce qui est plus probable Rigue Verbrugge l'homme de la Loto attention à l'épaule il ne faut pas trop tirer sur un guidon Tour Verbrugge c'est un vainqueur du Criterium International notamment vainqueur d'étape sur le Tour aussi 27ème à plus de 50 de moyenne quand même et voici Jan Ulrich alors on va regarder avec une attention toute particulière Jan Ulrich vous voyez le chrono qui va certainement s'affoler va-t-il battre Emar Zubeldia sans doute on le verra dans un instant en tout cas Jan Ulrich manifestement pour son retour sur le Tour de France le courant allemand va frapper fort lui qui se disait libéré depuis la naissance mardi de sa fille Sarah Maria il va aller établir vraisemblablement le meilleur temps au bout de cette ligne droite Jan Ulrich une petite Sarah Maria qui est née mardi il avait fait l'impasse sur le championnat d'Allemagne précisément pour assister à la naissance de sa fille on verra évidemment ce que vont faire tout à l'heure les autres concurrents en tout cas Ulrich revient fort dans ce Tour de France meilleur temps pour Jan Ulrich meilleur temps pour Yann Ulrich j'ai l'impression que c'est exactement le temps de Zubeldia 7 minutes 28 secondes 260 millième 7 minutes 28 260 millième je crois que c'était exactement le temps qui avait été établi jusque là par Emar Zubeldia alors on a inventé la photo finish il y a déjà bien longtemps Jean-Paul nous redira ça à quelle année précisément il y a quelques temps quand il y a un sprint mais là on va de faire il n'y a plus que ça pour les départager 7, 28, 260 alors le classement nous dit Zubeldia 1 Ulrich 2 j'avoue que pour l'instant je n'en sais rien parce qu'il y a exactement le même temps 7 minutes 28 secondes 260 millième pour l'instant le chrono n'afflige que les centièmes puisqu'on voit il y a des zéros tout à fait à droite il y a peut-être des petits millième qui se baladent il faudra qu'il recherche pour les millième c'est un calcul un peu plus long à faire on va aller à la pêche pour qu'il en soit c'est une très très belle performance Ulrich revient et il est costaud et c'est bien pour ce Tour de France du centenaire on dirait même que pour l'instant ça ne peut pas démarrer mieux Bradley McGee Bradley McGee temps intermédiaire contre le cours de l'arène a mis parcours exactement le même temps qu'Ulrich on va avoir du suspense dans ce prologue du Tour de France alors que nous découvrons David Millard It's Miller Time avait-il écrit sur des t-shirts préparés pour lui en l'an 2000 au Futuroscope départ du Tour de France lorsqu'il avait remporté ce qui était la première étape ça durait 16 kilomètres c'est un peu plus long pour cet écossais fantasque il est tellement enfermé dans sa bulle avant le contre-la-monde qu'il a demandé à son manager de le prévenir avec des cartons au départ 10 minutes 9 minutes 8 minutes effectivement Moreau 34 secondes il vient d'arriver Christophe Moreau 123ème 8 minutes et 3 secondes loin 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 du meilleur temps de manière très très surprenante évidemment si Thierry Adam peut avoir des infos savoir s'il a eu un pépin mécanique ou un ennui c'est pas normal en tout cas non ça n'est pas normal pour un homme qui a souvent brillé dans les prologues et il avait gagné donc il y a deux ans à Dunkerque David Millard c'était l'année précédente en 2000 qu'il avait porté le maillot jaune alors que Richard Viren en termine bouche ouverte langue pendante il doit pas beaucoup l'aimer Richard ce parcours il est pas vraiment fait pour lui il y a une côte qu'il a dû trouver pas assez longue au départ mais finalement il va faire dans les 8 minutes à peu près le même temps que Christophe Moreau tout à l'heure un peu mieux deux secondes de mieux que Moreau tout à l'heure et l'on retrouve maintenant un ancien coéquipier de Richard Virenc au côté de Thierry Adam c'est Laurent Brochard oui meilleur français pour l'instant excellent prologue Laurent apparemment oui d'après les places mais bon le mieux serait quand même d'être premier c'est sûr qu'on était venu là faire quelque chose de bien c'est vrai que ces temps-ci j'avais pas trop de référence parce que les résultats n'étaient pas forcément trop là j'étais très très bien parti Suisse prologue malheureusement sur le plat j'ai pas vraiment pu m'exprimer comme je voulais manquer de puissance et je crois que c'est ce qui fait la différence ici je crois qu'il faut être un très très gros rouleur savoir en mettre le gros braquet qui en ce moment pour moi est assez difficile et on s'élance Laurent Brochard pour l'instant le meilleur français de ce prologue treizième à onze secondes des leaders et Marc Zubeldia et Jan Ulrich qui pour l'instant le même temps 7 minutes 28 secondes 26 centièmes Santiago Botero le Colombien aux yeux clairs on aperçoit très très vaguement ses bouclettes sous son casque champion du monde du contre la montre Santiago Botero qui est revenu sur le tour avec des cheveux cheveurs beaucoup plus longues que l'an passé le meilleur temps au Rami Parcours route de la reine cour de la reine pardon David Millard David Millard avec 5 secondes d'avance sur Jan Ulrich il avait dit qu'il allait frapper fort alors que Bradley McGee est en train d'arriver Bradley McGee meilleur temps meilleur temps pour Bradley McGee l'Australien lui aussi ce serait le rêve de mes rêves d'endosser le maillot jaune à Paris sur ce prologue c'est pas encore fait mais pour l'instant il est meilleur temps provisoire il va falloir attendre évidemment David Millard évidemment Tyler Hamilton évidemment Lance Armstrong notamment on parlait allemand tout à l'heure on fait parler espagnol et peut-être que finalement ce sera conforme à la logique évoquée avant ce prologue à savoir qu'on parlera anglais ce soir en tout cas que le maillot jaune parlera anglais ce soir josepho Bellocchi au départ monsieur podium trois tours de France trois podium pardon Bernard Thierry Ador Thierry oui juste un mot pour vous dire que Bradley McGee s'est assis c'est un écroulé un instant tellement il était épuisé et on va essayer de le prendre dans l'interview bien sûr dans quelques secondes il a fini fort il a repris deux secondes dans la deuxième partie à Ludric ce qui est quand même il faut le faire il n'y a pas beaucoup qui soient capables de réaliser un tel final surtout que le riche a bien fini aussi oui 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 donc c'est significatif on va voir si est-ce que Millard est parti trop vite ou alors est-ce qu'il est vraiment au-dessus au-dessus du lot Lance Armstrong il l'avait dit il arbore aujourd'hui le maillot jaune contrairement à ce qu'il avait fait l'an passé lui le quadruple vainqueur du tour face à son défi une cinquième victoire pour rejoindre les plus grands pour rejoindre Anctil pour rejoindre Merckx pour rejoindre Ino et Indurène il a déjà gagné deux prologues en 99 et l'an passé devant Laurent Jalaber à Luxembourg forcément toujours très très motivé avec en plus ce maillot jaune et il le fait pour l'histoire du tour pour le centenaire avec les fameuses initiales HD Henri Desgranges Codisier Laurent et Bernard les premiers mètres comptent beaucoup le visage alors le visage d'Amstrong déterminé et sans surprise bien sûr concentré on ne va pas dire qu'il est un peu méchant Hamilton lui aussi il se bat il l'avait vu en moins bonne condition dans le Dauphiné il expliquait l'autre jour dans sa conférence de presse qu'il avait été assez plutôt malheureux dans le Dauphiné il n'était pas très bien il s'était beaucoup entraîné David Miller a un problème oh la 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 quel dommage la catastrophe un problème de dérailleur il avait de loin le meilleur temps mi-parcours David Miller comme il relance étonnant comme il relance il est parti depuis 6 minutes et 50 secondes il lui reste 36 secondes pour terminer et pour peut-être dominer Bradley McGee mais là il a eu vraiment une déveine incroyable lui qui avait déjà chuté il y a deux ans c'était à Dunkerque alors qu'il allait menacer Christophe Moreau David Miller s'il ne prend pas le maillot jaune il va s'en vouloir peut-être toute sa vie un pépin mécanique au plus mauvais moment dans le Dauphiné on l'a vu crever au moment où Maillot attaqué dans le col de la Rama ça va être juste peut-être qu'il va être devant quand même David Miller malgré cet incident mécanique David Miller l'écossais pour un défi incroyable s'imposer dans ce prologue du Tour de France malgré son pépin mécanique de tout à l'heure David Miller sur la ligne est-ce que ça va suffire pour David Miller oui non David Miller ça sert à Jean il n'a pas pu dominer Bradley McGee alors là c'est vrai avec les 1 les quelques centièmes ou dixièmes il les a perdus il a perdu manifestement il était largement devant il perd 5 secondes sur un coup comme ça il tombe la chaîne le temps de la remettre le stress est reparti relancer la machine vous vous rendez compte s'il n'arrive pas ça il reste toujours à la même vitesse à 65 km heure 60 km heure David Miller il était parti pour remporter ce prologue il ne sera pas en jaune il ne prendra pas ce maillot que Portland s'apprend ce soir quel pépin Bernard quel dommage il faut quand même attendre les temps d'Armstrong d'Ottero pour savoir si Armstrong n'est pas battu par des coureurs qui font au moins qui font un peu moins de 7,22 on pourra mettre ça sur le compte de son pépin mécanique Gilberto Simoni le grimpeur qui c'est fou quand même Bernard parce que un vrai 8 dixièmes d'écart 8 dixièmes d'écart entre Magdi et David Miller David Miller qui est avec Thierry Adam je suis coincé dans le vélo David attendez je vais le chercher c'est terrible pour David 12 centièmes qui vient de me demander s'il avait le meilleur temps attendez pardon il est deuxième David deuxième 12 centièmes je peux dire c'est un gros déception qu'est-ce qui s'est passé David avec ton derrière c'est pas le drôle je salue la tombée du plateau non ça sortait ça déjà arrivé avec du coup c'est un problème avec nos plateaux vous sentiez que c'était pas bon bah non ça lui ça sautait parce que j'accélérerais en sautant du virage et ça sautait voilà c'est terrible là pour lui vous avez tendu c'est difficile c'est normal 8 centièmes il est pour l'instant deuxième derrière Bradley McGee à 8 centièmes du coureur australien après ce pépin mécanique ça forcément la déception est énorme surtout un pépin mécanique comme ça la chaîne qui saute du plateau c'est ça peut être un nid de poule un petit bout de pavé alors qu'il est tendanceuse et la chaîne la chaîne saute c'est vrai que c'est rare c'est rare il a fallu que ça tombe sur lui alors qu'il est tenté du prologue mais c'est un signe du destin pour McGee ça il est bien parti pour endosser le maillot jaune on va voir en tout cas on fait pour l'instant dans Samsung l'arrivée numéro 1 les favoris évidemment du Tour de France vainqueur du Dauphiné libéré il arrive sur le Tour avec seulement 21 jours de course il a encore moins couru que d'habitude il avait fait l'an passé le Midi Libre et le Dauphiné qu'il avait d'ailleurs remporté aussi bien pour le Midi Libre que pour le Dauphiné il n'y avait plus de Midi Libre Thierry vous êtes avec Bradley McGee il reste encore 4 coureurs Bradley forcément c'est dur d'attendre mais pour l'instant en meilleur temps il regarde regardez c'était marrant Thierry une info que vous pouvez donner à Bradley McGee à mi-parcours Armstrong 13ème temps à 9 secondes de David Millard ça veut dire donc à 4 secondes de Bradley McGee Lance Armstrong à 4 secondes de vous au temps intermédiaire derrière derrière vous c'est bien ça on va dire ça c'est un prologue absolument phénoménal ouais juste on a un beau on a un bon quatre mondes on a une bonne équipe un bon esprit chez nous avec FDJF et à mon avis ce que j'ai fait aujourd'hui c'est en cause de tout le monde là tout le monde travaille ensemble et on a fait un plan ensemble et voilà j'ai terminé comme on a prévu c'est quoi cette histoire de roues changées avec Sandy Kazar ouais on a un roue pour tout le meilleur on a gagné avec ces roues peut-être ça donne la chance on est FDJF pour la camp pour leur tour donc la chance ça donne beaucoup pour nous allez maintenant on attend savoir si vous allez être en jaune ce soir ce qui est votre rêve je n'ai même pas pensé si profonde d'avoir c'est un rêve mais c'est un rêve de loin et là maintenant c'est très proche c'est incroyable merci il ne sera pas battu par Santiago Botero le Colombien champion du monde du contre la montre Botero 7ème à 9 secondes de Bradley Magdi Bradley Magdi il va vivre encore dans l'angoisse pendant quelques minutes puisque nous attendons deux minutes encore l'arrivée de Bellocchi et puis celle de Lance Armstrong voici Armstrong on rappelle son temps intermédiaire 13ème position à 9 secondes de Millard alors Millard avait beaucoup d'avance il a fait 4 de retard sur Magdi tout est possible vous étiez en avance sur lui à Luxembourg l'année dernière au chrono intermédiaire Laurent et le final est intervenu c'était pas le même final c'était pas le même final mais il est capable de boucher 4 secondes c'est un coureur qui a une énorme capacité de progression Bellocchi va prendre une bonne place aussi sans menacer Magdi mais parmi les favoris du Tour il va réaliser une excellente performance je ne sais pas Bellocchi derrière la dernière ligne de route et pour Bradley Magdi l'Australien de la fdjeu.com l'Australien de Marc Padio il ne restera plus que Lance Armstrong pour pouvoir le dominer 7ème position pour l'Espagnol il ne reste plus qu'un sur la route dans les rues dans les avenues de Paris Lance Armstrong quadruple vainqueur du Tour qui défend son maillot jaune il était en retard sur Bradley Magdi qui a mis parcours il avait 4 secondes de retard sur l'Australien qui a pour l'instant le meilleur temps provisoire c'est fini Lance Armstrong est parti depuis 7 minutes et 4 secondes 5 secondes il ne pourra sans doute pas il reviendra pas, il reviendra pas récupérer ce maillot dernier virage Bradley Magdi va se parer de jaune l'Australien dans quelques instants Lance Armstrong évidemment donne son maximum dans la dernière ligne droite en danseuse avec un drapeau américain juste devant sur la ligne casque bleu, maillot jaune Lance Armstrong qui sera battu dans ce prologue du Tour de France il est 7ème Armstrong 7ème position pour Lance Armstrong 13ème ou 16ème position alors j'avoue que ça a bougé plusieurs fois en tout cas il est plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer Magdi, premier maillot jaune de ce Tour de France 2003 l'Australien, c'est pas vraiment une surprise Millard aurait pu gagner sans son incident on parle anglais comme on l'avait dit ce sont des spécialistes Armstrong derrière on va pas dire loin parce qu'il y a quelques secondes mais peut-être se ressent-il encore un petit peu de sa chute du Dauphiné on le saura en tout cas dans les jours qui viennent ça va donner en tout cas du suspense on va en parler, c'est bien pour lancer le Tour il faut comparer Armstrong avec les favoris du Tour avec les coureurs qui vont jouer le général Magdi et Millard ce sont des coureurs qui étaient là pour jouer la gagne du prologue pour prendre le maillot jaune 7ème à 7 secondes parce que le chrono s'est un peu emballé on est passé 7ème, 13ème, 16ème il est 7ème à 7 secondes de ce prologue remporté donc par Bradley Magdi devant Damien Millard à 8 centièmes je sais pas si c'est déjà arrivé on se souvient de Raymond Poulidor on l'évoquait avec Jean-Paul Olivier tout à l'heure il va mal dormir ce soir David ça oui c'était 8 dixièmes là c'est 8 centièmes vous voyez à 0 ben oui mais c'est ce qui fait toute la différence et Ulrich devant Armstrong et Yann Ulrich en 4ème position des coéquipiers d'Armstrong devant leur leader comme Peña et Hamilton l'ancien coéquipier d'Armstrong l'ancien coéquipier de Laurent Jalabert en 6ème position il y a des grands noms oui absolument il y a des grands noms dans ces dix premiers et le 1er français Laurent Brechard est 20ème à 13 secondes Statue de la liberté sur la scène alors que l'on revoit le départ de Bradley Magdi le rêve de ses rêves lui qui avait remporté le dernier chrono du Tour de Suisse qui avait enchaîné Dauphiné et Tour de Suisse pour se préparer il avait fait 3ème du prologue du Tour de Suisse et puis vainqueur du dernier contre la montre après avoir eu pas mal de pépins cette année il était tombé notamment seulement aux 4 jours de Dunkerque de temps en temps il faut avoir un peu de réussite et il l'a eu aujourd'hui c'est Millard qui a eu la malchance vraiment c'est incroyable la malchance de Millard parce que préparer un prologue comme ça et le perdre de cette façon c'est quelque chose qui est vraiment vraiment rageant ça fait des semaines et des semaines que Millard prépare ça c'est un travail on ne va pas dire toute une vie mais toute une pré-saison qui est mise en l'air pour 8 centièmes déjà et pour un incident mécanique alors on va écouter justement Bradley McGee le premier maillot jaune du Tour du Centenaire du Tour de France 2003 avec Jean-René Godard oui effectivement Christian Bradley McGee qui vient d'arriver avec moi qui cherche une boisson pour se désaltérer mais qui va d'abord je l'imagine Brad nous confier son immense bonheur gagner le prologue du Tour de France c'était un rêve que vous caressiez depuis plusieurs années depuis que mon directeur sportif Marc Melio m'a mené pour voir le Tour de France actuel je ne l'ai pas vu depuis sur ma carrière jusqu'à 4-5 ans et j'ai vu que ce cours c'est la plus grande chose que je peux faire dans ma vie plus que les Jeux des Olympiques et je n'ai pas le mot je n'ai pas le mot c'est incroyable Brad vous êtes champion olympique champion du monde de poursuite individuelle est-ce que cette carrière sur piste vous a servi compte tenu du parcours qu'il y avait aujourd'hui pour le prologue ? à mon avis oui ça roule très très vite il y a les virages il faut être bien sur le vélo il faut rouler avec un vélo comme c'est un autre bras à notre jambe mais ce tour ici autour de France il faut bien contrôler les nerfs je suis très très anxieux et toute la journée je lui manque que il était ici mais voilà j'ai bien contrôlé bravo félicitations le maillot jaune va partir en Australie bravo Brad Bradley McGee premier maillot jaune de ce Tour de France 2003 après un superbe prologue 8 centièmes d'avance sur David Millard le Britannique Emar Zubeldia l'espagnol est à 2 secondes Yanul Rich le revenant également à 2 secondes Victor Ogopénial colombien à 6 secondes vient ensuite Tyler Hamilton à 6 secondes Lance Armstrong 7ème à 7 secondes devant Bellocchi Botero et Ekimov voilà pour les 10 premiers Leipheimer l'un des autres ténors du Tour de France est 12ème le premier français c'est Laurent Brochard il est 20ème Simoni 21ème Philippe Gaumont 30ème si l'on parle des autres français Andy Flick 1G30 2ème Jean-Patrick Nazon 34ème et Didier Rousse le champion de France en 35ème position on a vécu un très beau prologue à Paris tout autour de la Tour Eiffel discuté sur des chapeaux de roues ça promet ça promet pour demain ça promet une première étape animée avec la chasse au bonif dont parlait tout à l'heure Svartogradie parce que les sprinters ne sont pas loin demain ça va être la chasse au boni il y a une possibilité de reprendre le maillot ou demain ou après demain et puis je pense aussi que la performance d'Armstrong va donner un peu le moral à ses adversaires elle va les inciter bon c'est peut-être qu'un petit passage à vie comment on peut perdre un prologue comment on peut vous avez vu la joie de Maggie et bien normalement ça va être Millard qui a cette joie il faut penser à ce garçon parce qu'il a vraiment une peine intense ce soir on imagine bien sa détresse on se met à sa place on connait les sacrifices réalisés par Millard pour faire du prologue un objectif réalisable il a prouvé qu'il était capable de le faire et le perdre comme ça à 500 mètres de l'arrivée sur un incident mécanique c'est quand même assez terrible bien sûr le tour ne fait que commencer il aura d'autres occasions il est en forme mais quand même c'est dur Zubeldia il est 3ème lui de ce prologue Emma Zubeldia surprise le coureur espagnol de Scaltel 3ème derrière Maggie et Millard longtemps 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 en tête du classement provisoire de ce prologue du Tour de France et en 4ème position Jan Ulrich le revenant retour au Tour de France excellent pour le coureur allemand maillot jaune donc pour Maggie on a vu les 4 premiers Maggie, Millard, Zubeldia Ulrich Peña ensuite puis Tyler Hamilton et Lance Armstrong Joséba Bellocchi le dauphin d'Armsong l'an passé est encore une fois juste derrière lui puis Santiago Botero Armstrong, Bellocchi, Botero ça fait 1-2-4 du Tour 2002 Ekimov en 10ème position on a vécu autour de la Tour Eiffel un très beau prologue du Tour de France du centenaire sans nul doute il y aura une très belle étape demain avec des festivités effectivement des festivités le départ du Stade de France dans un premier temps sur le parvis du Stade de France à Saint-Denis et puis ensuite on ira jusqu'à Mongeron pour là le départ réel de la première étape du Tour de France comme le 1er juillet 1903 à 15h16 précise 60 glorieux il n'y avait pas de prologue et c'est parti merci Bernard merci Laurent les marches du Tour tout de suite avec Jean-René Godard et puis à demain bien sûr pour l'étape du Tour de France la première étape qui nous mènera jusqu'à mot à demain tout de suite les marches le direct avec Nestlé Aquarelle l'eau officielle du Tour de France et roulez respirer sur France 2 avec les magasins vélo et oxygène rendez-vous pour un moment plein de vie et d'énergie sur France 2 avec Jean-René Godard allez on s'épêche ce soir Olivier Mine et Sarah Lelouch mettent Djibril Sissé Leslie et leur équipe à rude épreuve c'est parti oh là là ça c'est dangereux attendez je suis coincée mais là ça passe pas allez 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 je vais répéter une dernière fois oh non non c'est trop tard c'est trop tard on a une petite surprise pour vous je vous en dis pas plus une surprise façon Fort Boyard de jour comme de nuit plus de répit pour les héros du Fort Boyard ce soir sur France 2 un siècle d'exploit un siècle d'émotion du 5 au 27 juillet le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions le plus grand terrain de sport les marches du Tour avec Nestlé Aquarelle l'eau officielle du Tour de France et roulez et respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygen les marches du Tour nouveau rendez-vous que nous vous proposons quotidiennement sur France Télévisions rendez-vous qui va vous permettre chaque jour de retrouver le vainqueur de l'étape le maillot jaune les coureurs en fait qui se sont distingués durant cette journée et d'entendre bien sûr leurs commentaires nous sommes à Paris pour le prologue la victoire vous le savez revient bien sûr à l'Australien Bradley McGee et c'est lui qui va être ce soir la vedette de ce premier podium du Tour de France 2003 Paris la Tour Eiffel qui accueillait tout à l'heure le départ de ce prologue la scène et cette musique que vous connaissez bien musique qui marque le début de la cérémonie protocolaire voici le podium et l'homme du jour c'est bien sûr lui l'Australien Bradley McGee venu en France rejoindre Marc Madiot dans le département de la Mayenne Bradley McGee qui s'était même au début de son séjour en France installé chez Marc Madiot il est reparti en Australie pour devenir champion olympique puis champion du monde de poursuite et aujourd'hui en poursuite il a donc remporté ce prologue de 6 km 500 disputé dans de bonnes conditions météo sur un parcours vous l'avez vu qui était sec il n'y a pas eu de pluie pas eu de gouttes de pluie voilà Bradley McGee premier vainqueur récompensé sur ce Tour 2003 il est félicité par monsieur Delanoë le maire de Paris à côté vous l'avez vu il y a bien sûr Bernard Hinault et puis Jean-Pierre Petit le directeur général de Nike Axel Carré qui est responsable du partenariat Nestlé et il y a également sur le podium monsieur Pasqua le président du conseil général des Hauts-de-Seine on revoit au ralenti le final de Brad McGee les derniers efforts vous avez vu la manière tel un pistard dont il se jette sur la ligne les bras tendus Brad McGee c'est un geste qu'il a répété des dizaines des centaines de fois en s'entraînant pour la piste que ce soit pour la poursuite individuelle ou pour la poursuite par équipe avec ses camarades de l'équipe d'Australie et Brad McGee a gagné le prologue il devient donc également le premier maillot jaune de ce Tour de France 2003 il offre à l'équipe française fdjeu.com une des six équipes françaises présente sur le Tour le premier maillot jaune du Tour BMG vous l'avez vu ce dessin signé Chalès on le sait il y aura sur le maillot jaune cette année les initiales de Henri Desgranges HD on les voit d'ailleurs on les distingue sur le premier maillot jaune de l'année portée par Brad McGee c'est un très très beau leader un excellent coureur que Brad McGee qui avait l'an dernier on s'en souvient remporté une étape une très belle étape on voit ici Brad McGee et David Millard David Millard l'écossais de la formation Cofidis qui a connu un problème mécanique en l'occurrence un saut de chaîne il a replacé lui-même cette chaîne mais bien évidemment cela lui a fait perdre du temps alors que David Millard avait le meilleur temps intermédiaire toujours Paris ces images aériennes que nous propose Jean-Maurice Haugue la capitale qui accueille le prologue aujourd'hui demain le départ de la première étape le départ fictif aura lieu au Stade de France il y aura ensuite une zone neutralisée conduisant les coureurs du Stade de France à Montgeron et c'est devant le réveil matin que sera donné le départ effectif de la première étape Brad des Magui reçoit son troisième maillot de la journée le maillot vert du classement par points tout cela sous les yeux de Marc Madiot et le regard de Claude Emart et oui forcément un directeur sportif heureux Marc Madiot victoire d'étape maillot jaune c'était inespéré ou pas Marc ? non non c'était très 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 espéré par l'équipe ça fait plusieurs années qu'on essaie de s'approcher de ce maillot c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe qu'on a le maillot jaune aussi donc pour nous c'est un grand grand moment bon je sais que David Miller n'a pas eu beaucoup de chance mais nous non plus puisque Brad a fini avec le pneu arrière crevé et oui regardez le vélo de Bradley Magui regardez crevé il a crevé à 400 mètres de l'arrivée et il a quand même continué ouais ouais de toute façon il n'y avait plus le choix et il a gagné il a gagné ouais mais bon il y a des jours où le destin est avec aujourd'hui il est avec nous bon il va falloir défendre ce maillot maintenant Marc merci on l'a déjà c'est déjà bien vous l'avez entendu le bonheur pour regarder cette image voilà l'image magnifique je vous disais tout à l'heure quand Brad Magui est arrivé d'Australie où il habitait au début chez Marc Magui les deux hommes se retrouvent Brad Magui je ne peux pas m'empêcher de vous demander premier maillot jaune bien sûr de votre carrière moment d'exception ouais ça ne peut pas ça ne peut pas arriver dans un meilleur moment avec les centaines on est à Paris c'est parfait ça ne peut pas être mieux alors tout à l'heure quand on s'est vu vous veniez de gagner vous aviez encore le maillot fdjeu.com maintenant vous avez ce fameux maillot ça c'est c'est un radis je sais bien que les sportifs disent souvent que c'est incroyable merci la croix mais c'est comme ça c'est comme je suis dans un autre monde c'est incroyable et ça ça sent très très bien vous allez essayer de le garder à partir de demain oui on est fdjeu.com c'est le rêve des rêves garder le maillot le plus plus longtemps possible même je pense on peut bien monter notre épreuve contre montre pas équipe avec ce maillot là donc on verra merci nous allons tous les deux dire au revoir aux téléspectateurs qui ont suivi ce prologue sur France 2 et dans quelques instants ils vont bien sûr retrouver gérard rose et le vélo club merci et bravo c'est bon c'est bon les aquarelles l'eau officielle du tour de France et rouler et respirer sur France 2 avec les magasins vélo et oxygène le nouveau rendez-vous de 19h sur France 2 c'est fou rire bagout et culture générale alors on joue on joue pour pouvoir prendre de la main oh oh il va falloir y aller Daniela là est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi la bonne équipe non mais je l'ai pas choisi on l'a donnée Axel t'es gaffe à toi catégorie d'humour grand grand moment dans cette émission le trivial poursuite comme à la maison mais au mieux avec Frédéric Jolie et Frédéric Gersal et des invités triés sur le volet dès lundi et pendant tout l'été pour les 100 ans de la grande boucle coureur et supporter plébiscite Cochonou avec Cochonou savourer la tradition du tour Glace à l'italienne Cornetto Soft tout en douceur Lâchez-vous Miko Lâchez-vous Miko Twingo ouverture d'esprit automatique avec Renaud New Deal votre Twingo ne coûte que 99 euros par mois France Inter présente Nora Jones la voix qui a conquis le monde n'est pas qu'on t'a fait Nora Jones tombait sous le charme de son album Come Away With Me également disponible en édition limitée inclut quatre titres inédits Adhérer à chaque virage, à chaque instant C'est notre engagement chez Michelin Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent Et pour des performances optimales sur sol mouillé, nouveau Michelin Énergie Qu'un t'est plus Spot, un jeu tellement simple qu'on aimerait que tout soit aussi simple Pas besoin de sélectionner vos chevaux, Pariez Spot le fait pour vous Pariez Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner A vélo ou en moto, on est exposé au même risque Alors pourquoi ne pas porter un casque aussi à vélo ? A vélo, le casque, c'est pas obligatoire, c'est juste indispensable Assez-toi, entre ! Comment tu trouves ? C'est des planches stratifiées Stratifiées ? Magnifique ! Oh ! Quelle chaleur ! Et la pose est parfaite ! Alors toi aussi, tu trouves ça renversable ? Les planches de stratifiées Quick-Step à rainures en V Donnent vraiment la sensation d'un plancher massif La structure de la surface, une exclusivité, fait ressortir le dessin du bois Cela se voit, cela se sent Quick-Step avec une éclique, le sol fabuleux Ah, c'est inséparable, jamais l'un sans l'autre Toujours par deux, comme le duo au soleil d'Atoll Pour une paire à verre correcteur achetée, Atoll vous offre une paire de solaire à la vue Sans exception, pour 100% des corrections Hein ? Atoll, les opticiens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Une boisson fraîche, c'est un plaisir Qui tourne au cauchemar quand on a les temps sensibles Avec Sansodine, soyez rassuré A chaque brossage, Sansodine forme une barrière de protection Qui renforce et soulage les dents sensibles Jour après jour, Sansodine soulage les dents sensibles France 2 vous donne rendez-vous avec Gandhi Electroménager Au revoir ... ... ... ... La vengeance des serpents à plumes avec Coluche, un film qui a la banane. Demain soir, sur France 2. France 2 vous donne rendez-vous avec XS de Paco Rabanne. C'est qu'il faut qu'on fasse la bande-annonce. Allons-y. Tu es prêt ? Je suis prêt. Donc, tu sais qu'à partir de cette semaine, l'émission passe à 22h50 après Fort Boyard. C'est un changement tout de suite après Fort Boyard, 22h50. Voilà. Tout le monde en parle. Voilà. Sur la une. Tu regardes ? Bien sûr. Non ? Pas sur la une, Laurence, on a deux. Oui, c'est important de le souligner. C'est sur la deux. Bravo, Thierry. Un siècle d'exploit, un siècle d'émotion. Du 5 au 27 juillet, le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 2 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et Simons, matelas pour tous les amoureux du sommeil. Bonjour à tous. Le vélo club numéro 1, samedi 5 juillet 2003, juste après l'étape. On aura rendez-vous tous les jours pour analyser avec les coureurs, en priorité avec les acteurs de ce Tour du Centenaire, tout ce qui s'est passé pendant l'étape. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il s'est passé un nombre de choses incroyables pendant cette étape. Des rebondissements et puis surtout le bonheur absolu pour ce garçon de 27 ans, Bradley McGee. Il était déjà champion du monde. Il avait déjà gagné une étape du Tour. Mais ce soir, il se retrouve en jaune. Le rêve absolu de sa vie. Il l'a dit il y a quelques secondes à Claude Hémard et à Jean-René Godard. Et il va nous le repréciser dans quelques secondes également. Le principe, vous le savez, de vélo club, c'est une salle de projection en plein air sur un camion studio ambulant. Et on va revoir sur les grands écrans ici tout ce qui s'est passé pendant ce prologue. Avec tout de suite Laurent Gialaber qui nous a rejoint, Renan Pincecoui et l'homme le plus heureux du monde, Marc Madiot, qui est en train de répondre au téléphone. Je pense que les sollicitations, Marc, doivent commencer. Pardon Laurent. Marc, je disais sans doute l'un des plus grands bonheurs de votre vie parce que pour la fdjeu.com, d'avoir le maillot jaune pour le prologue, ça vous devient en rêve et à Paris en plus. Moi, j'en rêvais depuis quelques semaines parce que dans l'équipe, c'est notre 15e victoire aujourd'hui. Mais en tant que directeur sportif dans la voiture, je n'en avais remporté qu'une, moi. Une étape au tour méditerranéen et toutes les autres, c'était ou mon frère ou Franck Pinot ou Martial Gaillant qui les avaient gagnées. Moi, je terminais toujours deuxième, troisième ou placé. Donc, il commençait pas mal à me charrier. Mais dans ma petite tête, je m'étais dit, moi, je vais gagner. J'aurais dit, je vais gagner un gros truc. Et Brad me l'a offert aujourd'hui. C'est fantastique. Mais on a eu beaucoup de réussite puisque je sais que David Millard a eu des incidents techniques. Mais nous, on n'a pas été épargnés non plus puisque Brad a crevé dans le dernier virage. Donc, il a fini sur la jante, comme l'on dit. Mais bon, le destin est avec nous aujourd'hui. Et je crois qu'il le mérite bien parce qu'il avait souvent fini deuxième ou troisième de chrono à une seconde ou deux secondes. Et bon, je sentais que le destin est avec nous aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus énorme que vous y pensiez. Et il y pensait, lui, depuis très très longtemps. Il avait dit, il y a déjà deux ans et demi, depuis des semaines, je ferme les portes de chez moi et je fais l'amour avec mon home trainer. Non, non, mais moi, j'y pense depuis le jour où je l'ai appelé en Australie pour qu'il vienne nous rejoindre. Je savais que j'avais le coureur qui pouvait gagner un jour le prologue du Tour. Il avait fait le record du monde junior qu'il a toujours en poursuite. Il a été deux fois champion du monde chez les juniors. Et je ne le connaissais pas encore. Je ne l'avais jamais vu, mais je savais que c'était le coureur qu'il fallait que je recrute quand l'équipe allait se créer. Non, 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 j'ai 19 coureurs qui sont mis chouchous. J'aime tous mes coureurs. On revoit tout de suite avec Jean-René Godard tout ce qui s'est passé aujourd'hui, un montage concocté par Jean-Jacques Brouard. Effectivement. 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 Bradley Magui que l'on voit actuellement en action. Vous avez vu la dérivation à droite pour son directeur sportif. Et à ce moment précis, quand Bradley Magui en termine avec les 6,5 km, il sait, il a dû sentir, lui, Bradley Magui, cette crevaison qui, malgré, 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 donc c'est un secondaire minute, lui permet quand même de remporter ce prologue. Et regardez bien le geste de Bradley Magui au moment où il franchit la ligne d'arrivée avec ses bras tendus à l'avant. Il s'agit véritablement du geste de poursuiteur. Poursuiteur qu'il est au plus haut niveau, puisqu'il a été, rappelons-le, champion olympique et champion du monde. David Millard défendait bien sûr les couleurs de l'équipe Cofidis. David Millard a déjà gagné le prologue dans le Tour de France. Et malheureusement, malheureusement, David Millard est victime, vous l'avez vu, d'un saut de chaîne. David Millard qui lui-même replace sa chaîne. Il faut préciser qu'à mi-parcours, David Millard avait le meilleur temps. 3 minutes 41 secondes, Bradley Magui lui, 3 minutes 46. Donc à mi-parcours, Millard avait 5 secondes d'avance sur Magui. Et finalement à l'arrivée, il échoue pour 8 centièmes de seconde, un écart infime. Voici maintenant Lance Armstrong. Alors tout le monde s'interrogeait, Lance Armstrong va-t-il faire ce prologue à fond pour se rassurer lui-même dès le premier jour et rassurer tous ses équipiers ? Et bien finalement, Lance Armstrong a fait aujourd'hui un prologue que l'on qualifiera de net. Rien de plus, Lance Armstrong ne survolait pas aujourd'hui son effort. On le voit, il lutte là, Lance Armstrong, regardez ses bras, regardez son visage. Il se bat comme tous les autres, Lance Armstrong le maillot jaune. Mais il est battu, il perd du temps. Il est probable que dans 3 semaines à Paris, ces secondes n'auront plus la même importance. Mais aujourd'hui, pour Lance Armstrong, c'est incontestablement une défaite dans ce prologue du Tour de France. Alors, coureur de l'équipe AG2R, bien sûr, Astarloa, qui va réussir un des meilleurs temps. Astarloa, Brochard, qui était les deux hommes de Vincent Lavenue dans ce prologue discuté à Paris. Et Laurent Brochard va faire un temps très honorable puisqu'il réalise 8h29. Et je pense, Gérard, qu'il s'agit pour aujourd'hui de la dernière image de ce résumé du prologue. On voit apparaître le classement de ce prologue avec Bradley McGee, 2e Millard, 3e Zubeldia, 4e Jan Ulrich. Intéressant. Jan Ulrich, aujourd'hui, 4e du prologue. Ensuite, il y a Pena, Taylor Hamilton, Lance Armstrong, qui est 7e à 7 secondes, 8e Bellocchi, 9e Botero, le Colombien, et 10e Winchester Vekimov, le Russe, lui aussi ancien champion olympique et du monde de poursuites. Ce prologue de 6,5 km aujourd'hui était véritablement fait pour ceux qui ont été élevés, Gérard, à l'école de la poursuite. Et de la piste. Et de la piste, bien sûr. Donc de la piste. Merci, Jean-René. Tous les jours, vous viendrez avec grand plaisir dans le Véloclub, juste après les marches du Tour, donc, cérémonie de podium, pour nous résumer tout ce qui s'est passé depuis la première minute jusqu'à la dernière. Merci, Jean-René. Claude Hémard, vous êtes en direct à l'instant même avec M. le maire de Paris. On a eu une très belle fête aujourd'hui. Beaucoup de monde et un super prologue. À beaucoup de monde, un super prologue dans les rues de la capitale. Et ce n'est pas, bien sûr, Bertrand Danoué qui va s'en plaindre. Vous me disiez tout à l'heure, un événement sportif dans Paris, c'est magique. Mais les événements sportifs à Paris, c'est magique. Et puis vous avez vu qu'il y avait des images formidables autour de l'effort, de la beauté du sport. Il y avait la beauté de Paris. Et une foule qui montre que les Parisiens, eux aussi, descendent dans la rue quand il y a une formidable compétition sportive. À mon avis, ça veut dire que pour beaucoup d'événements, ça peut être comme ça. D'ailleurs, cet été, il y aura le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. Et puis après, les Championnats du Monde d'athlétisme. Oui, chez France Télévisions, bien sûr. Alors, côté sportif, vous avez suivi Lance Armstrong. Oui, j'ai suivi. C'était magnifique parce que, bon, vous voyez, j'étais avec Jean-Marie Leblanc dans la voiture juste derrière. Quelques mètres derrière, on voyait les forts, on voyait les muscles. Bon, et puis l'ensemble des images que j'ai pu voir grâce à France Télévisions montrent que déjà ce prologue met aux prises des grands, grands champions. Les deux premiers ont vraiment mené une course formidable. Et pourtant, l'un et l'autre ont eu des pépins. Donc, ça veut dire qu'on devra avoir un Tour de France exceptionnel. C'est normal pour un jeune centenaire. Merci beaucoup. On vous laisse de les rencontrer. Etorescola maintenant. Merci. Évidemment, avec les Jeux de 2012, dont parle Bernard Chenez, qui lui aussi participera au Véloclub tous les jours. Si seulement nous avions les Jeux en 2012, ça serait tellement beau, tellement grand. Philippe Laffont, vous, votre rôle dans le Véloclub, c'est de suivre une équipe ou un coureur depuis le début du matin jusqu'au soir. Et là, le bonheur pour nous, le malheur pour lui a fait que vous avez suivi David Millard. Gérard, on a un conseiller avec nous qui est notre pilote qui s'appelle Pascal Chanteur. Il avait dit cette épreuve-là à Paris, ce prologue, c'est pour David Millard. Alors, on a suivi David Millard depuis ce matin jusqu'à ce soir. Lui n'a pas eu de chance, mais la petite séquence vue de l'intérieur, c'est la première. On doit dire que c'est assez mouvementé. 11h30. David Millard arrive au pied de la tour Eiffel. Il est venu reconnaître le parcours du prologue. Pas question de travailler les trajectoires, c'est impossible. Le circuit est fermé à la circulation, mais pas encore totalement sécurisé. Et c'est plutôt dangereux. Attention à ta tête. 12h, après deux tours de circuit, retour à l'hôtel, l'anglais ne court qu'à 19h10. David a déjà fait une première reconnaissance il y a deux jours dans la circulation. Là, ce matin, il l'a fait avec moins de circulation, mais beaucoup de dérangements. David m'a dit aussi il y a deux jours, et de toute façon, il dit qu'il ne faut pas freiner. Donc, pour lui, ça veut dire que les trajectoires sont limpides. 18h20. David Millard est dans son monde. 20 minutes d'échauffement, le cœur doit monter deux fois à 180 pulsations minutes. 19h10, c'est parti. La suite, vue de l'intérieur dans la voiture du directeur sportif, Francis Landersell. 6 secondes d'avance sur Gaumont. 6 secondes. Allez, David. Allez, allez, allez. Super, David. Allez, mon grand. Allez. Allez, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Allez, gagner. Allez, on va gagner. Allez. Allez, David. Allez. Allez, je donne, David. Allez. Allez, 4 secondes d'avance sur tout le monde. 4 secondes de mieux. Allez. Allez, David. Allez. 4 secondes sur le meilleur temps. Allez, 4 secondes sur le meilleur temps. Allez. Allez, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Allez, David. Allez, 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 allez. Allez, ça passe à bloc, là. Ça passe à bloc. Allez. Allez ! Allez encore ! Allez, allez ! Attention, on est au vide, la chaîne ! Attends, attends ! Attends, attends ! On change de vélo ! On change de vélo ! On change de vélo ! La pérdise de merde ! Allez, David, allez ! Allez, allez ! Il fait le meilleur temps ! Deuxième temps ! Alors, ça s'est passé comment ? Bravo ! Putain de merde ! Et les larmes de David Millard, qui était invité évidemment dans ce vélo club, Philippe Lafon, et qui n'a pas pu venir tellement il a craqué à la fin. Ça prouve que c'était sa journée probablement, parce qu'il était devant. Et là, Pascal Chanteur Bravo pour le pronostic. Laurent Jalaber, c'est terrible ce qui est arrivé à David. De perdre un prologue sur un incident mécanique. Je crois que, bon, la compétition est limpide, tu es battu par plus fort que toi. C'est normal, quand ça se passe comme ça, je pense que c'est la sortie de la petite zone pavée après le virage. Il a eu un saut de chaîne. Il a bien réagi et il était encore lucide, parce que remettre la chaîne avec la main à ce moment-là, il faut quand même encore avoir les idées claires. Et il a su réagir, repartir, et finir sur les talents de McGee, qui a lui aussi crevé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un mano-mano entre les deux poursuiteurs, entre les deux spécialistes de ce genre d'efforts. Malheureusement, pour David, il l'a perdu pour rien du tout. 8000ème. Justement, Marc Madiot nous a fait venir le vélo de Bradley McGee, le vélo Lapierre, et on s'aperçoit que c'est vrai que c'est encore des boyaux, Marc, que le boyau arrière est à plat. Il a terminé à plat. On l'a vu tout à l'heure avec Claudemar. D'après ce qu'il m'a dit, il a crevé dans le dernier virage. Il a fait toute la... Mais bon, comme je disais tout à l'heure à vos confrères de la radio, aujourd'hui, le destin est avec nous, parce que bon, en principe, quand on crève, on ne gagne pas. Surtout sur un prologue aussi court, et on gagne avec lui 8 dixièmes d'avance. Donc je crois qu'on avait rendez-vous avec notre destin aujourd'hui. Il était favorable. Alors, pour l'avenir, tout de suite, on va penser à l'avenir. Le maillot vert ou le maillot jaune ? Vous allez essayer de le garder longtemps. Vous êtes très pressé. Nous, pour l'instant, on savoure, et on va savourer ce soir, le maillot de brinde. Pour ce qui concerne l'étape de demain, j'ai ma petite idée sur la question, mais je vais d'abord en parler avec les coureurs. On verra ça tranquillement demain matin, parce que sur les courses à étapes, on fait le briefing, le matin, pas le soir. Vous permettrez à Philippe Lafon d'aller vous voir, par exemple ? Si vous voulez. Merci, merci Marc. Céline Giraud, vous êtes avec nous en direct, et vous êtes avec un néophyte, quelqu'un qui commence son premier tour. Oui. Oui Gérard, je suis dans un des hôtels des coureurs. Je vous rappelle qu'il y a 11 coureurs qui le font ici pour la première fois. Et on est avec un de ces rookies. Je vous emmène, chambre 326, c'est là. Ça se passe ici, on va rentrer. Et il s'appelle Thomas Veucleur. Alors, il est rigolo. Pourquoi ? Parce qu'il est né en Alsace, à Schiltigheim. Il a grandi en Martinique, et il habite à la Roche-sur-Yon. Alors, il est dans la chambre normalement, avec Sylvain Chavanel, qui n'est pas encore arrivé. Mais là, il y a Damien Nazon qui est avec lui. On va rentrer. Bonjour Thomas. Alors, c'était comment ? Grandiose, en un mot, parce que c'est vrai que je ne suis pas habitué à une preuve d'une telle importance. C'est ma première participation, et c'est vrai que ça fait drôle de se retrouver dans le grand bain. Alors, il a traversé trois fois l'Atlantique, Thomas. C'est assez incroyable, parce qu'il a vécu en Martinique. Vous avez fait du vélo sur ses casse-pâtes un petit peu, dans la région de la presqu'île de Caravelle. Ça vous a vraiment donné le punch ? Oui, c'est vrai qu'il faut quand même être motivé pour faire du vélo. sous les tropiques, ne serait-ce que par la météo ou bien le profil. Mais jusque-là, ça ne s'est pas trop mal passé. Et votre première sensation que vous avez vu le public, vous êtes habitué, vous avez gagné le Tour du Luxembourg, vous avez gagné une classique à la Loire-Atlantique. Là, vous vous retrouvez sur une course longue, donc on va regarder votre valise. Allez, je me permets. On la prend, on jette un petit coup d'œil dedans, beaucoup de maillots. J'imagine que ça vous change tout ça ? Oui, c'est sûr que pour le Tour de France, tout le monde met les petits plats dans les grands. Nous, on a eu un pactage tout neuf. Il y a tout ce qu'il faut. On a plusieurs valises parce que pour trois semaines de course, il faut emmener la quantité. Et la montagne, ça vous fait un peu peur ? Vous êtes un coureur complet, mais l'Alpe d'Ouest, pour vous, c'est mythique. Vous avez dit Induren, c'est mon champion, ça m'a bercé mon enfance. Vous vous souvenez de Jalaber en 95, le 14 juillet. Et là, vous, l'Alpe d'Ouest, quand même, les jetons, la pétoche. Oui, c'est sûr que chaque année, il y a une arrivée là-bas, c'est assez traditionnel. Et là, cette année, ça commence de bonheur, la montagne. Et dans une semaine, on y sera. Donc, on va essayer de s'y attaquer sans complexe. Merci, Thomas. Bon courage. Un tout petit mot avec Damien. Damien, lui, c'est son troisième tour de France. Son septième tour de France, pardon. Et aujourd'hui, une anecdote rigolote pour vous. Vous avez fait 7,44. Enfin, Jean-René Bernodo vous a fait super chrono. Et en fait, c'était votre frère. Il s'est trompé. Oui, c'était mon petit frère qui m'a mis quand même 20 secondes. Mais c'est vrai que ça aurait été bien si ça a été moi. Mais je crois que JP a fait un super prologue. 7,44. Non, 7,44. Ouais, c'est dans ces temps. Mais c'est vrai qu'on a... J'en ai été venu me féliciter. Non, je ne pense pas. J'en ai. Il y a dû avoir une erreur. J'ai tout de suite pensé à JP. Donc, je suis content pour lui. Merci, Céline. On viendra tous les jours, Gérard, voir un petit peu l'ambiance dans les équipes. On fera le tour. On vous racontera tout. En tout cas, on a trouvé là deux très bons copains. Merci, Céline. Merci d'avoir été en direct avec nous comme ça. Et entre temps, Bradley Magui, je le disais tout à l'heure, il y a deux hommes qui sont vraiment très heureux ce soir. Marc Madiot, son directeur sportif, et Bradley. Bradley, c'est incroyable. Quand on relit les déclarations que vous avez faites au cours de ces dernières années, à chaque fois, ma vie est un rêve. Je rêve de gagner, enfin, de porter le magno jaune. À chaque fois, le mot de rêve revenait. Le rêve est réalité ce soir. Ouais, c'est toujours comme je suis dans un rêve à ce moment. C'est comme je suis dans les nuages, je regarde de loin. Les visiteurs surpris. Vous imaginez que ce n'est pas un projet que je pouvais concevoir tranquillement chez moi en montrant quelques jolis dessins. Chaque semaine, je devais rencontrer une cinquantaine de bureaucrates qui contestaient le moindre détail. Pourquoi devons-nous dépenser de l'argent pour construire un espace qui ne sert à rien ? Vous pouvez toujours l'appeler le vide, mais... ...